Chapitre 22 Notre voyage était achevé. Une fois débarqué, nous nous rendîmes à Paris. Mais je dus bientôt admettre que j'avais présumé de mes forces et que je devais me reposer avant d'aller plus loin. Dans ses soins et ses attentions, mon père était infatigable mais il ignorait les causes originelles de mes souffrances et recourait à des méthodes qui étaient sans effet sur mon mal incurable. Il voulait que je m'amuse en société. Et moi, je ne pouvais pas voir le visage d'un être humain. Oh non, les hommes, je les considérais plutôt comme des frères et même les créatures les plus viles. De la même façon que les plus nobles m'attiraient. Mais voilà, il me semblait que je n'avais pas le droit de les fréquenter. J'avais déchaîné parmi eux un ennemi dont la seule joie consistait à verser le sang et à se délecter du malheur. Comme chaque homme, comme tous les hommes me haïraient et me mettraient au banc de la société s'ils pouvaient connaître mes actes abominables et les crimes que j'avais engendrés. À la fin, mon père n'insista plus pour que je me mêle au monde et s'efforça de vaincre mon désespoir par la force de ses arguments. Il pensait souvent que j'avais été profondément marquée par l'accusation de meurtre qu'on avait fait peser sur moi et essayait de me montrer que mon orgueil était dérisoire. « Hélas, mon père, dis-je, comme tu me connais mal. Les hommes, avec tout ce qu'ils ont comme sentiments et comme passion, seraient réellement avilis si un être aussi misérable que moi pouvait avoir de l'orgueil. « Justine, la pauvre Justine était innocente, plus innocente que moi. Et pourtant, on l'a également accusée de meurtre et on lui a ôté la vie. C'est à cause de moi. C'est moi qui l'ai tuée. William, Justine, Henri, ils sont tous morts par ma faute. Pendant mon emprisonnement, mon père m'avait souvent entendu tenir les mêmes propos. Lorsque je m'accusais de la sorte, il semblait parfois sur le point de me demander une explication, mais, à d'autres moments, il avait l'air d'attribuer mes paroles au délire, comme si, pendant que j'étais malade, cette idée s'était présentée à moi et qu'elle avait continué à me poursuivre au cours de ma convalescence. J'évitais toute explication et ne révélais jamais rien concernant le monstre que j'avais fabriqué. J'étais persuadée qu'on me prendrait pour un fou et, pour cette raison, je gardais le silence. Du reste, je n'avais aucune envie non plus de révéler un secret qui plongerait mon auditeur dans la consternation et serait de nature à lui inspirer l'effroi et l'horreur. Je réprimais dès lors mon brûlant désir de sympathie, et ne soufflais mot alors même que j'aurais donné le monde en échange de mon fatal secret. Et pourtant, contre mon gré, je laissais échapper mes propos comme celles que j'ai rapportées. Je ne pouvais pas les expliquer, mais, en les prononçant, je soulageais passablement mon mal mystérieux. Ce fut lors d'une telle circonstance que mon père me dit avec une expression d'étonnement. « Mon cher Victor, de quoi parles-tu ? Je t'en prie, ne prononce plus ces mots. Je ne suis pas fou ! » me criais-je vivement. « Le soleil et le ciel qui ont été les témoins de mes actes savent que je dis la vérité. Je suis l'assassin de toutes ces victimes innocentes. Elles sont mortes à cause de mes machinations. J'aurais préféré mille fois verser mon propre sang, goutte à goutte, pour leur sauver la vie. Mais je n'ai pas pu le faire. Je ne pouvais pas sacrifier le genre humain tout entier. La fin de mon propos fit croire à mon père que j'avais l'esprit dérangé. Et aussitôt, il changea de sujet, en s'efforçant de donner un autre cours à mes pensées. Il cherchait par tous les moyens à effacer de ma mémoire le souvenir des événements qui s'étaient produits en Irlande. Il n'y faisait jamais allusion. Pas plus qu'il ne parlait de mes autres souffrances. Avec le temps, je devins plus calme. J'avais toujours le cœur plein d'angoisse, mais je ne parlais plus de mes crimes de façon incohérente. Il me suffisait d'en avoir conscience. En faisant un violent effort sur moi-même, je brimais la voix impérieuse de ma tourmente, quand bien même je désirais parfois la révéler au monde entier. Ma conduite était plus paisible, plus équilibrée qu'elle ne l'avait jamais été depuis mon voyage sur la mer de glace. Quelques jours avant que nous quittions Paris pour nous rendre en Suisse, je reçus d'Elisabeth la lettre suivante. Mon cher ami, c'est avec la plus grande joie que j'ai accueilli la lettre de mon oncle en provenance de Paris. Vous n'êtes donc plus très loin, et je puis espérer vous revoir dans moins de deux semaines. Mon pauvre cousin, comme tu as dû beaucoup souffrir, je m'attends à te trouver plus pâle encore que tu ne l'étais à ton départ de Genève. L'hiver s'est passé fort tristement tant j'étais dans l'anxiété, mais je souhaite te retrouver plus détendue, plus tranquille, le cœur parfaitement en paix. Je crains néanmoins que tu ne sois toujours dans les mêmes dispositions d'esprit que celles qui te rendaient si malheureux il y a un an. Et peut-être, au fil du temps, éprouves-tu plus de chagrin encore ? Mais je m'en voudrais de te troubler en ce moment, alors que tu as déjà été si malmenée. Il n'empêche, j'ai conversé avec mon oncle avant son départ pour l'Irlande, et j'en conclue qu'une explication est nécessaire entre nous. Une explication, vas-tu te demander ? Quelle explication Elisabeth veut-elle donner ? Si tu te poses réellement cette question, c'est que mes préoccupations sont sans fondement, et que mes doutes n'ont aucune raison d'être ? Mais, tu es loin de moi, et il est possible que cette explication te fasse peur, et qu'en même temps, tu la souhaites. Si c'est le cas, je ne peux pas retarder plus longtemps ce besoin que j'ai de t'écrire, ce que j'ai si souvent voulu exprimer pendant ton absence, mais que je n'ai jamais eu le courage d'entreprendre. Tu sais bien, Victor, que depuis notre enfance, nos parents ont caressé l'espoir que nous nous marions. Quand nous étions jeunes, ils en parlaient déjà, et ils avaient la certitude que ce projet serait réalisé. À cette époque, nous nous aimions comme des camarades de jeu, et je crois qu'au fur et à mesure que nous avons grandi, nous sommes devenus des amis chers. Souvent, un frère et une sœur éprouvent l'un pour l'autre une profonde affection sans que l'amour entre en ligne de compte. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour nous ? Dis-le-moi, mon cher Victor. Je t'en prie, réponds-moi, pour notre bonheur à tous deux sincèrement. Est-ce que tu n'en aimes pas une autre ? Tu as voyagé, tu as passé plusieurs années de ta vie à Ingolstadt, et je t'avoue, mon amie, que lorsque l'automne dernier, je t'ai vu si malheureux, cherchant la solitude, fuir la compagnie de tout le monde, je n'ai pas pu m'empêcher de croire que tu regrettais ton engagement, mais que tu te sentais obligé, pour une question d'honneur, de répondre aux voeux de tes parents, quand bien même ton cœur s'y opposait. Mais c'est un mauvais raisonnement. Je le confesse. Je t'aime, Victor. Dans mes rêves, tu m'apparais toujours comme mon ami, comme mon compagnon le plus fidèle. Mais c'est ton bonheur que je désire autant que le mien, et je te déclare que si ton mariage devait être imposé et non librement consenti, j'en serais éternellement malheureuse. Je pleure en pensant que tu pourrais te sacrifier au mot honneur, alors que tu as été frappé par les plus cruelles calamités et que seul l'amour et la joie sont de nature à te rendre ton équilibre. Moi, je t'aime d'un amour désintéressé, et je ne voudrais pas attiser tes tourments en me dressant comme un obstacle devant tes désirs. Ah, Victor, sois assuré que ta cousine et ta camarade de jeu t'aiment trop sincèrement pour ne pas envisager avec crainte une telle solution. Sois heureux, mon ami, et si tu réponds à ma demande, sois certain que rien sur terre ne pourrait troubler ma tranquillité. Mais que cette lettre ne te perturbe pas, ne me réponds ni demain, ni après-demain, ni même avant ton retour si elle devait te peiner. Mon oncle m'enverra des nouvelles de ta santé et si je distingue un seul sourire sur tes lèvres quand nous nous rencontrerons, un sourire qui aurait pour origine une de mes initiatives, je n'aurai plus besoin d'aucun autre bonheur. Elisabeth Lavenza, Genève, le 18 mai 17 Cette lettre me remit en mémoire la menace du monstre que j'avais oubliée. Tu me retrouveras la nuit de tes noces. C'était ma condamnation. Cette nuit-là, le démon mettrait tout en œuvre pour me détruire et m'enlever le rayon de bonheur qui aurait pu partiellement me consoler de mes souffrances. Cette nuit-là, ces crimes trouveraient leur apothéose dans ma propre mort. Bien, il en serait donc ainsi. Nous allions engager un combat décisif et s'il sortait victorieux, j'aurai la paix et son pouvoir sur moi serait terminé. S'il était vaincu, je reviendrai un homme libre. Hélas, quelle liberté ! Celle dont jouit le paysan après que sa famille a été massacrée sous ses yeux, quand sa ferme a été détruite, quand ses labours ont été dévastés et qu'ils se retrouvent seuls, sans toi, sans bien, mais libre. Voilà comment serait ma liberté. Sauf qu'avec Elisabeth, je posséderai un trésor. Malheureusement, un trésor que j'aurais reçu avec d'horribles remords et le sentiment d'une culpabilité qui me poursuivrait jusqu'à la fin de mes jours. Douce, tendre Elisabeth. Je lus et relus sa lettre, et d'agréables sensations se glissèrent en moi, suscitant des chimères d'amour et d'allégresse. Mais la pomme avait déjà été mangée, et l'ange levait le bras pour m'interdire toute espérance. Pourtant, pour rendre Elisabeth heureuse, j'étais prête à mourir. Si le monstre mettait sa menace à exécution, la mort était inévitable. Mais est-ce que mon mariage précipiterait mon destin ? Le monstre pouvait en effet avancer de quelques mois à la date de ma destruction, et s'il soupçonnait que pour ma part j'envisageais de retarder mon mariage, épouvanté par ses menaces, il trouverait sûrement un autre moyen, peut-être plus terrible encore, d'assouvir sa vengeance. Il avait juré de venir la nuit de Ménos, mais cela ne voulait pas dire que dans l'intervalle il ne se manifesterait pas. Et d'ailleurs, pour bien me montrer qu'il avait soif de sang, n'avait-il assassiné Clerval immédiatement après avoir proféré ses menaces ? Aussi, je me dis que, puisque mon mariage dans les plus brefs délais faisait à la fois le bonheur de ma cousine et celui de mon père, je ne pouvais plus le retarder, quelle que fût l'intention du monstre d'attenter à ma vie. Ce fut dans cet état d'esprit que j'écrivis à Élisabeth. Ma lettre était sereine et affectueuse. « Je crains, ma chérie, lui disais-je, que nous ne récoltions pas beaucoup de bonheur sur cette terre. Pourtant, celui que je peux encore trouver est en toi. Chasse donc tes craintes sans fondement. C'est à toi seule que j'ai consacré ma vie et c'est vers toi que vont tous mes efforts. J'ai un secret, Élisabeth, un secret abominable. Quand il te sera révélé, tu en frémiras d'horreur et alors, loin d'être surprise de ma misère, tu t'étonneras que je vive toujours après tout ce que j'ai enduré. Je te rapporterai cette effrayante et lamentable histoire le lendemain de notre mariage car, ma chère cousine, une parfaite confiance doit régner entre nous. Mais jusque-là, je t'en conjure, n'en fais ni mention ni allusion. Je te le demande avec force et je sais que tu en tiendras compte. Une semaine après la réception de la lettre d'Élisabeth, nous arrivâmes à Genève. La délicieuse fille m'accueillit avec beaucoup de chaleur mais des larmes lui montèrent aux yeux des calvies que j'avais maigris et que j'avais les joues brûlantes de fièvre. Elle aussi avait changé. Elle était plus mince et elle avait un peu perdu de cette magnifique vivacité qui faisait son charme autrefois. Pourtant, sa gentillesse, ses regards pleins de compassion la rendaient plus apte à devenir la compagne d'un être aussi déprimé et aussi misérable que moi. La tranquillité dont je jouissais alors ne dura pas longtemps. Mes souvenirs me rendaient fou. Et quand je songeais à ce qui s'était passé, j'étais la proie d'une véritable crise de démence. Tantôt je devenais furieux, enragé. Tantôt je restais immobile, avachie. Je ne parlais plus. Je ne regardais personne et, sans remuer, je ressassais la multitude des malheurs qui s'étaient abattus sur moi. Élisabeth seule avait le pouvoir de m'arracher de mes souffrances. Sa douce voix m'apaisait lorsque j'étais transportée par la passion et elle m'insufflait des sentiments humains quand j'étais sous le coup de la torpeur. Elle pleurait avec moi et sur moi et dès lors que je recouvrais la raison, elle me grondait et veillait à inspirer chez moi un peu de résignation. Ah ! Ceux qui sont malheureux peuvent bien se résigner mais un coupable, lui, ne trouve jamais la paix. Les tortures du remords empoisonnent la sérénité qu'on rencontre parfois dans un excès de chagrin. Peu après mon arrivée, mon père aborda la question de mon mariage très prochain avec Élisabeth. Je gardais le silence. As-tu donc pris un autre engagement ? Pas le moins du monde. J'aime Élisabeth et j'envisage notre union avec joie. Fixons donc la date. Dans la vie ou dans la mort, je me consacrerai au bonheur de ma cousine. Ne parle pas de la sorte, mon cher Victor. Nous avons déjà dû affronter de grands malheurs mais nous devons nous rattacher davantage l'un à l'autre et reporter vers ceux qui nous restent l'amour que nous avions pour ceux que nous avons perdus. Notre cercle de famille s'est réduit mais il y a lieu de resserrer plus encore nos liens d'affection mutuelle. Et quand le temps aura adouci notre désespoir, naîtront de nouveaux objets d'attachement et ils remplaceront tous ceux dont nous avons été si cruellement privés. Tels étaient les conseils de mon père. Mais le souvenir de la menace me hantait toujours et vous ne vous étonnerez pas que devant la toute puissance que le monstre avait manifesté à travers ses actes sordides, me fut venue l'idée qu'il était invincible. Quand il avait prononcé ses mots, tu me trouveras la nuit de tes noces, j'y avais vu un avertissement dont l'issue était inévitable. La mort pouvait-elle être un mal pour moi si Elisabeth, elle, restait en vie ? Aussi, ce fut d'un air content et même joyeux que je décidai avec mon père, sous réserve du consentement de ma cousine, que la cérémonie aurait lieu dans dix jours. En même temps, j'imaginais fixe l'heure de mon destin. Grand Dieu, si j'avais pu un seul instant deviner les intentions diaboliques de mon implacable ennemi, je me serais plutôt exilée à jamais de mon pays natal et je me serais résignée à errer à travers le monde comme un paria au lieu de consentir à ce malheureux mariage. Mais, comme s'il avait possédé un pouvoir magique, le monstre m'avait dissimulé ses véritables intentions. Alors que je pensais avoir préparé ma propre mort, je hâtais celle d'un être que j'aimais. Comme approchait la date fixée du mariage, soit par lâcheté, soit en raison de quelques pressentiments, je me sentais fléchir. Mais je cachais mes états d'âme en me montrant joyeux, de telle sorte que des sourires et la joie illuminaient le visage de mon père, sans réussir néanmoins à lurer Elisabeth. Elle envisageait notre union avec sérénité ou pourtant affleurait une certaine crainte, résultant des malheurs que nous avions subis. Elle avait sans doute peur que ce bien-être, en apparence sûr et tangible, ne disparut soudain comme un rêve et ne laissa d'autre trace qu'un profond et immense regret. Les préparatifs allaient bon train. Nous recevions des visites de félicitations et tout donnait l'impression de l'allégresse. Je dissimulais autant que je le pouvais l'anxiété qui me rongeait le cœur et, sans blesser des tours, m'intéresser au plan de mon père, lequel était peut-être occupé à dresser le décor de ma propre tragédie. Grâce à ses démarches, il avait pu obtenir du gouvernement autrichien qu'une partie du patrimoine d'Elisabeth lui soit restituée. Elle possédait une petite maison de campagne en bordure du lac de Combe et il avait été décidé qu'aussitôt après notre mariage, nous partirions pour la Villa Valenza et que nous passerions nos premiers jours de bonheur près de ce lac superbe. Entre-temps, je pris toutes mes précautions pour me défendre au cas où le monstre aurait voulu ouvertement s'attaquer à moi. Je portais sans cesse sur moi des pistolets et un poignard et j'étais toujours sur mes gardes pour prévenir la moindre ruse. Par là, je m'assurais une plus grande tranquillité. À la vérité, à mesure qu'approchait le jour de la cérémonie, la menace du monstre me semblait illusoire, peu susceptible de troubler ma paix et du coup, le bonheur que j'espérais trouver dans le mariage prenait chaque jour plus de poids. Et cela se confirmait aussi par le fait que j'entendais à tout moment dire autour de moi que rien ne pouvait plus désormais mettre cet événement en péril. Elisabeth semblait heureuse. Ma sérénité contribuait largement à assurer le calme de son esprit. Mais le jour où nos désirs et ma propre destinée allaient enfin s'accomplir, elle devint mélancolique et un triste pressentiment s'empara d'elle. Peut-être pensait-elle au formidable secret que je lui avais promis de révéler le jour après notre mariage. Dans le même temps, mon père rayonnait de joie et ne voyait dans la mélancolie de sa nièce qu'un signe de timidité. Après la cérémonie, de nombreux invités se réunirent dans la maison de mon père. Il avait été convenu qu'Elisabeth et moi commencerions notre voyage par eau et qu'après avoir dormi à Evian, nous le poursuivrions le lendemain. La journée était belle, le vent favorable, tout souriait à notre voyage de noces. Ce furent les derniers moments de ma vie pendant lesquels j'éprouvais encore des sentiments de bonheur. Nous voguions à bonne allure. Le soleil chauffait mais nous étions protégés par une espèce de dé et admirions la beauté du paysage. Le mont Salève, les jolies berges de Montalègre et, à une certaine distance, dominant tout, le magnifique Mont Blanc et l'ensemble des montagnes enneigées qui s'efforcent vainement de rivaliser avec lui. Parfois, au-delà de la rive d'en face, nous voyons le puissant Jura opposer ses flancs obscurs aux ambitieux qui veulent quitter leur pays natal, former une infranchissable barrière devant l'envahisseur qui aurait voulu le réduire en esclavage. Je prie Elisabeth par la main. Tu es triste, mon amour. Ah, si tu connaissais mes souffrances passées, si tu connaissais celles que je dois encore subir, tu mettrais tout en œuvre pour que je puisse goûter aujourd'hui mes dernières heures de joie, loin de tout désespoir. Sois heureux, mon cher Victor, me répondit Elisabeth. Il n'y a ici, je pense, rien qui puisse te perturber. Sois certain que, si la joie ne se lie pas sur mon visage, mon cœur, lui, est comblé. Quelques lointains pressentiments m'empêchent de trop m'épencher, mais je ne veux pas écouter cette voix sinistre. Regarde comme nous progressons, comme les nuages qui tantôt couvrent et tantôt découvrent le sommet du Mont Blanc, rendent le panorama plus beau encore. Peux-tu entendre les innombrables poissons qui nagent dans l'Olympide où nous pouvons distinguer chaque caillou au fond du lac ? Quel jour divin, comme la nature entière semble heureuse et sereine. Elisabeth essayait ainsi de chasser de ses pensées et des miennes toute trace de préoccupations mélancoliques. Mais son humeur était changeante. À certains moments, la joie brillait dans ses yeux puis, de nouveau, elle se laissait aller à la rêverie. Le soleil descendait à l'horizon. Nous avions passé la durance et nous observions ces méandres à travers les ravins et le long des collines. Ici, les Alpes enserraient le lac et nous approchions de l'amphithéâtre de montagne qui le borde à l'est, le clocher des viands brillait au-dessus des bois qui entourent la ville et au pied des chaînes de montagne qui la surplombent. Le vent qui jusqu'alors nous avait entraînés avec une rapidité étonnante ne devint plus qu'une légère brise. Son souffle suffisait à peine à rider l'eau et à agiter faiblement les arbres. Nous étions près du rivage d'où nous parvenaient des senteurs délicieuses de fleurs et de foin. Le soleil disparut à l'horizon comme nous débarquions et je sentis ressurgir en moi les effrois et les tourments qui allaient bientôt s'accomplir et me ronger pour toujours. Fin du chapitre 22 Chapitre 23 Il était huit heures quand nous descendîmes du bateau. Un court moment, nous nous promenâmes sur la berge pour jouir du soleil couchant. Puis nous nous retirâmes dans le berge. De là, nous contemplâmes encore le paysage, les eaux, les bois, les montagnes obscurcies par la nuit mais dont les contours noirs restaient visibles. Le vent qui s'était calmé au sud soufflait maintenant de l'ouest avec une grande violence. La lune avait déjà atteint son apogée et commençait à descendre. Elle était de loin en loin cachée par les nuages qui passaient devant elle, plus rapide qu'un vol de vautours. Le lac reflétait l'image d'un ciel tourmenté rendu plus mouvante encore par les vagues qui commençaient à surgir. Soudain, les cieux furent à l'orage et la pluie se mit à tomber. Toute la nuit durant, j'étais restée calme. Cependant, comme la nuit voilait les contours des objets, une multitude de frayeurs magitaient l'esprit. J'étais à la fois anxieux et sur mes gardes, tandis qu'avec ma main droite, je serrais un pistolet que j'avais dissimulé sur ma poitrine. chaque bruit me faisait peur, mais j'étais bien décidée à défendre chèrement ma vie et à poursuivre le duel jusqu'à ce que mon adversaire fût tué ou que je meure. Elisabeth observait mon agitation, l'air timide et sans rien dire. Mais il y avait quelque chose dans mon regard qui dut lui inspirer de la frayeur car elle me dit bientôt en tremblant « Pourquoi tu t'agites ainsi, mon cher Victor ? De quoi as-tu peur ? » « Oh, calme-toi, calme-toi, mon amour, » répondis-je. « Cette nuit, et puis tout sera bien. Cette nuit est un cauchemar, un véritable cauchemar. » Au bout d'une heure passée ainsi, je compris soudain quelle chose horrible serait pour mon épouse le combat que j'étais sur le point d'engager et je l'invitai énergiquement à se retirer, décidant de ne la rejoindre que lorsque la situation du monstre me serait exactement connue. Elle me laissa donc et je continuais pendant un certain temps à circuler au milieu des corridors de l'auberge, inspectant chaque recoin qui aurait pu servir de cachette à mon adversaire. Mais je ne découvris aucune trace de lui et je commençais déjà à supposer qu'il y avait beaucoup de chance qu'il ne mit pas sa menace à exécution, lorsque tout à coup, j'entendis un cri terrible et effrayant. Il venait de la chambre où Elisabeth s'était retirée. La vérité, toute la vérité s'imposa à moi. Je laissais tomber les bras et tous mes muscles se figèrent. je sentis que mon sang se glaçait et venait chatouiller l'extrémité de mes membres. Mais cela ne dura qu'un instant. Un autre cri jaillit et je me ruais vers la chambre. Grand Dieu, pourquoi ne suis-je pas mort à ce moment-là ? Pourquoi suis-je ici à vous relater l'anéantissement de ma seule espérance et de la plus pure des créatures humaines ? Elle gisait, inerte et sans vie en travers du lit, la tête pendante, les traits livides contractés, à moitié cachés par sa chevelure. Où que je me tourne, je vois la même image, les bras ballants et tendus sur son lit nuptial tel que le meurtrier l'avait laissé. Pourrais-je encore vivre après cela ? Hélas, la vie est obstinée. Elle se cramponne à vous-même quand on la déteste. À cet instant, je perdis connaissance et m'écroulait sur le sol. Lorsque je retrouvais mes esprits, les gens de l'auberge m'entouraient. Leur physionomie exprimait une indicible terreur, mais cette terreur-là me semblait une caricature, l'ombre des sentiments qui m'accablaient. Je m'écartais d'eux et gagnais la chambre où gisait le corps d'Élisabeth, mon amour, mon épouse, si vivante, si douce, si belle, il y a quelques minutes à peine. Elle n'était plus dans la position dans laquelle je l'avais découverte la première fois. À présent, elle avait la tête appuyée sur un bras. Un mouchoir lui couvrait le visage et le cou. J'aurais pu croire qu'elle dormait. Je me ruais sur elle et l'enlassais avec ardeur, mais la rigidité de ses membres et le froid de sa chair me disaient que je ne tenais plus entre mes bras cette Élisabeth que j'avais tant aimée et tant chérie. Sur son cou apparaissaient les traces de doigts criminels et aucun souffle ne s'échappait de ses lèvres. Tandis que je me tenais penchée sur elle, dans l'agonie du désespoir, je levais les yeux. Jusqu'à cet instant, les fenêtres de la chambre étaient sombres et j'éprouvais une espèce de panique en voyant la lueur jaune et pâle de la lune illuminer la pièce. À l'extérieur, les volets n'étaient pas mis. Avec une sensation d'horreur indescriptible, je vis à travers la fenêtre ouverte la plus hideuse, la plus abominable des figures, une grimace tordait les traits du monstre. Il semblait se moquer et, d'un doigt immonde, me désignait le corps de ma femme. Je me précipitais vers la fenêtre, tirais mon pistolet de ma poitrine et fit feu. Mais il m'évita, changea de place et alla à la vitesse de l'éclair plongé dans le lac. Le coup de feu attira une foule de gens dans la chambre. Je montrais l'endroit où le monstre avait disparu et nous suivîmes ses traces en bateau. On jeta des filets mais en vain. Au bout de plusieurs heures, nous rentrâmes bredouilles. Quelques-unes des personnes qui m'accompagnaient étaient d'avis que le monstre n'avait jamais existé que dans mon imagination. Pourtant, après avoir débarqué, d'autres entreprirent des recherches dans la région et partirent dans plusieurs directions, vers les bois et les vignobles. Je pris le risque de me joindre à eux et m'éloigner quelque peu de la maison. Ma tête se mit à tourner. Je me mis à tituber comme un homme ivre et tombé à bout de souffle. Un voile me couvrait les yeux et la fièvre me brûlait le corps. Dans cet état, tout juste conscient de ce qui m'arrivait, je fus ramenée et déposée sur un lit. mes regards fouillaient la chambre comme s'ils cherchaient quelque chose que j'aurais perdu. Après un certain temps, je me levais et d'instinct me traînais vers la chambre où reposait le corps de mon amour. Des femmes en pleurs l'entouraient. Je me penchais sur Elisabeth et me mis à pleurer moi aussi. Aucune idée ne me venait à l'esprit. Mes pensées erraient de ci, de là, tournaient confusément autour de mes malheurs et de leurs causes. J'étais perdue dans un nuage d'étonnement et d'horreur. La mort de William, l'exécution de Justine, le meurtre de Clerval, l'assassinat de mon épouse. À ce même moment, je ne savais pas non plus si mon père et mon frère étaient à l'abri des russes du démon. Mon père était peut-être en train de se battre avec lui et Ernest gisait mort à ses pieds. Cette pensée me fit frissonner et me rappelait à l'action. Je me mis en branle et décidai de regagner Genève le plus rapidement possible. Il n'y avait pas de chevaux disponibles et je dus retourner par le lac, mais le vent n'était pas favorable et il pleuvait à verse. Toutefois, le jour se levait et je pouvais raisonnablement espérer arriver avant la nuit. Je pris avec moi des rameurs et me mis également à la tâche, car j'avais toujours constaté que l'exercice physique soulageait mes tourmentes morales. Et ma misère était telle, j'avais été à ce point remuée que je n'avais plus aucune force. Je lâchais les rames et la tête entre les mains, je m'abandonnais à la détresse. Si je levais les yeux, je voyais ces paysages qui m'avaient tellement ravie autrefois et que j'avais contemplé la veille encore avec celle qui n'était plus qu'une ombre, qu'un souvenir. Les larmes jaillirent de mes yeux. Depuis un moment, la pluie avait cessé et je pouvais apercevoir les poissons qui sillonnaient l'eau et que j'avais déjà observé quelques heures auparavant. C'était Elisabeth qui avait attiré mon attention sur eux. Il n'est plus pénible à l'esprit humain qu'un grand et brusque changement. Le soleil avait beau briller, les nuages avaient beau s'épaissir, rien ne pouvait plus désormais m'apparaître comme la veille. Un démon m'avait ravi tout espoir d'un bonheur futur. Aucune créature n'était plus misérable que moi. De mémoire d'homme, aucun événement n'a jamais été plus épouvantable. Mais pouvoir m'étendre sur les incidents qui suivirent l'effroyable catastrophe, ce que j'ai vécu est une histoire d'horreur. L'apogée est atteint et ce que je dois vous rapporter encore risque d'être fastidieux. Sachez donc que tous les amis, les uns après les autres, m'ont été ravie et que je suis restée dans la désolation. Mes forces s'épuisent et je dois encore brièvement vous raconter la fin de cette affreuse histoire. J'arrivais à Genève. Mon père et Ernest étaient vivants mais mon père s'effondra sous le coup de la nouvelle que je lui rapportais. Je le vois encore, ce merveilleux vieillard. Ses regards erraient dans le vague. Il avait perdu ce qu'il avait tant charmé, ce qui faisait son délice, son Elisabeth qui était plus que sa fille, à laquelle il avait voué toute l'affection qu'un homme ressent au déclin de sa vie quand il n'a que peu d'attaches et qu'il s'accroche avec énergie à ce qui lui reste. Maudit, maudit soit le monstre qui a infligé le malheur à cet homme vénérable et qui l'a condamné à mourir de chagrin. Mon père n'aurait pas pu survivre à toutes ces horreurs qui s'étaient accumulées. sur lui. Soudain, toute sa vitalité s'évanouit et il fuit, incapable de se lever de son lit. Quelques jours plus tard, il mourait dans mes bras. Qu'advent-il alors de moi ? Je ne sais pas. Je perdis toute sensation, si ce n'est que des chaînes et des ténèbres m'entouraient. Parfois, il est vrai, je rêvais que je me promenais au milieu des vallons fleuris et des prés en compagnie de mes amis d'enfance. Et puis, je me réveillais et me voyais dans une jôle. J'étais frappée des bétudes. Par la suite, je repris progressivement conscience de mes malheurs et de la situation dans laquelle je me trouvais. je fus relâchée. On m'avait déclaré fou et, durant plusieurs mois, selon ce que j'ai pu apprendre, une cellule solitaire avait été mon seul logement. La liberté, pourtant, ne m'aurait servi à rien si je n'avais pas eu, au fur et à mesure que ma raison me revenait, le désir de me venger. Alors que j'étais assaillie par le souvenir de mes malheurs, je commençais à m'interroger sur leur cause, sur le monstre que j'avais créé, l'abominable démon que j'avais lâché sur le monde pour me détruire. Quand j'y pensais, une rage folle s'emparait de moi. Je désirais, je priais ardemment pour qu'il pût tomber entre mes mains et que je fusse en mesure d'accomplir ma vengeance sur sa tête maudite. Ma haine ne se borna pas longtemps à des souhaits inutiles. Je me mis également à réfléchir sur les moyens les plus sûrs d'arriver à mes fins. Dans cet ordre d'idées, à peu près un mois après ma libération, je me rendis auprès d'un magistrat de la ville qui s'occupait des affaires criminelles et lui dit que j'avais une accusation à porter, que je connaissais l'assassin de ma famille et que je voulais qu'il usât de toute son autorité pour mettre la main sur le coupable. Le magistrat m'écouta avec attention et gentillesse. « Soyez assuré, monsieur, dit-il, que je ne ménagerai aucune peine pour retrouver le scélérat. Je vous remercie, mais écoutez la déposition que j'ai à vous faire. C'est, il est vrai, un récit si étrange que je craindrais que vous n'y accordiez aucun crédit. Il y avait un fait apparemment extraordinaire qui devrait entraîner votre conviction. Mon histoire est du reste si logique qu'on ne pourrait pas la confondre avec un rêve et je n'ai aucune raison de vous mentir. L'attitude que j'avais adoptée était pressante mais calme. J'avais formé le projet de poursuivre mon destructeur jusque dans la mort et cette décision avait quelque peu adouci ma détresse et m'avait momentanément réconciliée avec la vie. Je rapportais donc brièvement mon histoire mais avec fermeté et précision en donnant les dates de chaque événement sans jamais me laisser aller à l'invective ni à la colère. D'abord, le magistrat parut totalement incrédule mais, comme je continuais, il devint plus attentif et plus intéressé. Je le voyais souvent frissonner d'horreur. Parfois, une vive surprise dépourvue de tout scepticisme se peignait sur son visage. Je terminais mon récit en disant « Telle est la créature que j'accuse et que je vous demande de faire arrêter et de punir en usant de tout votre pouvoir. C'est votre devoir de magistrat et je crois, j'espère, que les sentiments d'un homme comme vous ne seront pas révoltés si vous exercez vos fonctions en pareil cas. » Ce point amena un grand changement d'attitude chez mon auditeur. Il avait écouté mon histoire avec cette sorte de demi-croyance qu'on accorde aux récits de fantômes et aux événements surnaturels. Mais, quand je l'eus pressé d'agir officiellement, toute son incrédulité reprit le dessus. Il me répondit toutefois avec douceur « Je voudrais volontiers vous aider dans cette tâche, mais la créature dont vous m'avez parlé semble posséder une force qui annihilerait tous mes efforts. Qui serait capable de suivre un animal qui peut traverser une mer de glace et se réfugier dans des grottes et des trous où aucun être humain n'oserait s'aventurer ? » Au surplus, plusieurs mois se sont passés depuis qu'elle a commis ses crimes et personne ne peut dire aujourd'hui où elle est et dans quelle région elle habite maintenant. Je ne doute pas qu'elle se cache quelque part près de l'endroit où je réside et si elle avait effectivement trouvé refuge dans les Alpes, on peut la traquer comme un chamois et la battre comme une bête de proie. Mais je devine vos sentiments. Vous n'accordez aucun crédit à mon histoire et vous n'avez pas l'intention de poursuivre mon ennemi et d'aller le châtier dans sa retraite. Avec ces mots, la colère avait éclaté dans mes yeux. Le magistrat en fut troublé. « Vous vous méprenez ? » dit-il. « Je vais agir et, s'il est en mon pouvoir de capturer le monstre, soyez assuré qu'il sera puni selon ses crimes. Mais j'ai peur, d'après ce que vous m'avez dit vous-même de sa puissance, que ce ne soit pas possible. Aussi, tout en vous promettant de prendre toutes les mesures qui s'imposent, je pense que vous devez vous attendre à un échec. Il ne peut pas en être ainsi, mais tout ce que je pourrais vous dire n'a que peu de poids. Ma soif de vengeance ne vous concerne pas. Bien que je sache que c'est là un vice, je vous avoue qu'elle me dévore et qu'elle est devenue ma seule passion. Ma rage est indicible quand je pense que le tueur que j'ai lâché dans le monde vit toujours. vous refusez ce que je vous demande. J'ai une autre possibilité. Je vais moi-même, au péril de ma vie, détruire le monstre. Je tremblais à l'extrême en prononçant ces mots. Il y avait de l'extravagance dans mes manières et aussi, je n'en doute pas, cette espèce de frénésie hautaine qui, dit-on, saisissait les martyrs de l'Antiquité. Mais pour un magistrat de Genève dont l'esprit était accaparé par d'autres idées que le dévouement et l'héroïsme, cette noblesse d'âme devait beaucoup ressembler à de la démence. Il s'efforça de me calmer comme une nourrice calmerait un enfant et teint mon histoire pour le fruit de mon délire. « Monsieur, m'écriai-je, en dépit de l'orgueil de votre savoir, comme vous êtes ignorant. Assez, vous ne savez pas ce que vous dites. » Furieux et troublé, je me séparais du magistrat et me retirais aussitôt chez moi pour réfléchir à un autre moyen d'action. Fin du chapitre 23 Chapitre 24 Je n'avais dès lors plus qu'une seule idée en tête et rien d'autre n'existait pour moi. J'étais gagnée par la fureur. Il n'y avait que la vengeance pour me donner la force de vivre et de résister. Elle modulait tous mes sentiments et me permettait de tenir le coup avec calme. Sans quoi le délire, si ce n'est la mort, aurait eu raison de moi. Ma première résolution fut de quitter Genève à jamais. Le pays qui, à l'époque où j'étais heureux et entouré d'affections, m'était si cher, m'était devenu dans l'adversité détestable. Je pris avec moi un peu d'argent ainsi que quelques bijoux qui avaient appartenu à ma mère et je partis. Et ainsi débutèrent mes pérégrinations qui ne cesseront qu'avec ma mort. J'ai traversé une grande partie de la terre et j'ai vécu toutes ces aventures que connaissent les voyageurs dans les déserts et les contrées barbares. Comment ai-je survécu à tout cela ? Que de fois ne me suis-je pas couchée sur le sable, épuisée en appelant la mort. Mais ma soif de vengeance me maintenait en vie et je ne voulais pas mourir en laissant derrière moi mon adversaire. Quand je quittais Genève, mon premier soin fut de retrouver les traces de mon ennemi diabolique. Mais je n'avais aucun plan précis et gérée de nombreuses heures autour de la ville, ne sachant trop où me diriger. Comme la nuit approchait, je me suis repris à l'entrée du cimetière où reposaient William et Elisabeth et mon père. J'y pénétrais et m'approchais de leur tombe. Tout était silencieux, sauf que le vent agitait doucement les branches des arbres. La nuit était quasiment noire et le décor avait quelque chose de solennel qui aurait touché même l'être le moins émotif. Il me semblait que les esprits des défunts flottaient alentour et projetaient sur ma tête une ombre que je pouvais sentir mais que je ne voyais pas. La profonde tristesse de cette scène eut d'abord pour effet de raviver rapidement ma rage et mon désespoir. Ils étaient morts. Moi, moi, je vivais. Leur assassin aussi était en vie et, pour le détruire, je devais mener une existence lamentable. Je m'agenouillais dans l'herbe, baiser la terre et m'écrier les lèvres tremblantes par cette terre sacrée sur laquelle je m'agenouille, par les ombres qui m'entourent, par le profond et infini chagrin qui me dévore, par toi également, ô nuit, et les esprits qui règnent sur toi. Je jure de poursuivre le démon qui est la cause de ma détresse, même si dans ce combat je dois périr. C'est pour cette raison que je veux vivre. Pour exécuter cette vengeance qui m'est chère, je dois encore contempler le soleil et fouler l'herbe verte de la terre qui, autrement, disparaîtrait pour toujours de ma vue. et j'en appelle à vous aussi, esprit des morts et à toi, souffle errant de la vengeance, pour m'aider et me guider dans cette tâche. Puisse le monstre sinistre et diabolique connaître l'agonie la plus profonde, puisse-t-il, lui aussi, éprouver ce désespoir qui aujourd'hui me tourmente. J'avais entamé ma conjuration avec une solennité et une emphase qui m'assurait presque que les esprits des défunts que j'avais aimés m'approuvaient. Mais, en même temps que mes dernières paroles, ma fureur reprit le dessus et la rage me laissa sans voix. Alors, dans le silence de la nuit, éclata un énorme rire diabolique et longuement, douloureusement, il me résonna aux oreilles. Les montagnes en répercutèrent l'écho et j'eus l'impression qu'alentour l'enfer même se moquait et se riait de moi. À cet instant, j'aurais sûrement eu un geste de folie et j'aurais mis fait un à ma misérable existence. Si mon serment n'avait pas été prononcé et si je ne m'étais pas vouée à la vengeance. Le rire mourut et cette voix familière, détestable, s'éleva toute proche et m'adressa dans un murmure parfaitement distinct. Je suis satisfait, misérable créature. Tu as décidé de vivre et je suis satisfait. Je bondis vers l'endroit d'où avait surgit la voix mais le démon avait disparu. Soudain, la lune qui s'était levée éclaira la silhouette difforme et monstrueuse qui fuyait avec une incroyable vitesse. Je me mis en chasse et depuis des mois et des mois cette tâche me prend tout entier. Très vaguement guidée, j'ai suivi le Rhône mais en vain et puis ce furent les eaux bleues de la Méditerranée. Par un hasard étrange, j'ai vu une nuit le monstre lui-même s'embarquer sur un navire qui partait pour la mer noire. Je pris ce même navire mais il m'avait échappé, je ne sais pas comment. À travers les steppes tartares et russes, j'ai continué à suivre ses traces bien qu'il m'échappa toujours. parfois des paysans vérifiés par son horrible apparition m'indiquaient la route. Parfois aussi, c'était le monstre lui-même qui laissait des traces derrière lui, de peur que je n'arrête mes poursuites ou que je ne décide dans mon désespoir de mourir. Puis, avec la tombée des neiges, je pouvais voir sur la plaine blanche les empreintes de ses pas. vous qui entrez tout juste dans la vie, vous qui ne connaissez ni les chagrins ni les tourments, comment pouvez-vous comprendre ce que j'ai éprouvé et ce que j'éprouve encore ? Le froid, la faim, la fatigue, voilà les moindres de mes mains. J'étais possédée par un démon, l'enfer se trouvait en moi-même. Pourtant, quelques bons génies me surveillaient encore et guidaient mes pas aux heures où j'étais meurtrie, où je me débattais dans d'inextricables difficultés. De temps à autre, quand j'étais rongée par la faim, quand les forces me manquaient, je trouvais de quoi manger dans un lieu désert et cela me ravigotait. C'était, il est vrai, souvent des aliments grossiers, comme ceux que mangeaient les paysans de la région, mais je ne doutais pas que ces vires avaient été déposées là par les esprits dont j'avais imploré le soutien. Et souvent aussi, quand régnait la sécheresse et que j'avais terriblement soif, des nuages venaient obscurcir le ciel et la pluie qui tombait alors me permettait d'étancher ma soif avant de disparaître. Je suivais, si cela était possible, les cours d'eau, mais d'ordinaire le monstre les évitait car c'était là que les populations étaient les plus nombreuses. Aux autres endroits, il y avait peu de gens et je devais généralement me nourrir de la chair des animaux sauvages que je rencontrais sur ma route. J'avais de l'argent et, en en distribuant un peu, je gagnais la confiance des villageois ou encore, je leur offrais l'animal que j'avais tué après en avoir prélevé un petit morceau pour moi, en échange d'un feu et de quelques ustensiles de cuisson. Telle qu'elle se passait, ma vie m'était sans doute odieuse et ce n'est que dans le sommeil que je goûtais un peu de joie. Oh, sommeil béni ! Souvent, quand ma misère était à son comble, le repos m'entraînait vers les rêves les plus délicieux. Les esprits veillaient sur moi et m'apportaient quelques moments ou quelques heures de félicité afin que je garde assez de force pour remplir ma mission. Sans cela, j'aurais sombré dans ma propre détresse. Et pendant la journée, j'étais soutenue et enhardie par les espérances de la nuit. Dans mon sommeil, je voyais mes amis, mon épouse, mon pays tant aimé. Je voyais le doux visage de mon père. J'entendais la voix limpide d'Elisabeth. Je retrouvais Clairval resplendissant de jeunesse et de santé. Quand une longue marche m'avait exténuée, je me persuadais souvent que j'avais vécu un cauchemar et qu'avec la nuit, je retrouverais la rassurante réalité auprès de mes chers amis. Quel immense attachement j'avais pour eux, comme je m'accrochais à leur corps. Ils me hantaient même pendant mes heures de veille et je pouvais croire qu'ils vivaient toujours. Dans de tels moments, ma soif de vengeance s'évanouissait et je poursuivais ma route sur les traces du démon, davantage comme un devoir que le ciel m'avait imposé, comme si une force dont je n'étais pas conscient me poussait à agir, parce que je le voulais de plein gré. Je ne connaissais pas les réactions du monstre. De temps à autre, il laissait des inscriptions sur les écorces d'arbre ou sur les rochers. Elle me guidait et ravivait ma fureur. Mon règne n'est pas encore achevé, disait ainsi l'un de ses messages. Tu vis, mais ma puissance est absolue. Suis-moi. Je me dirige vers les glaces éternelles du pôle nord où tu subiras les contraintes du froid et du gel auxquels moi je suis insensible. Tu trouveras tout près d'ici, si tu ne me suis pas de trop loin, un lièvre mort. Mange-le et reprends des forces. Allons, mon ennemi, nous devons encore lutter pour nos existences et, avant que n'arrive le jour de notre confrontation, tu dois encore endurer de nombreuses heures de souffrance et de misère. ignoble démon. De nouveau, je jure de me venger. De nouveau, je te voue, abonnable créature, à la torture et à la mort. Jamais je n'abandonnerai mes recherches, pas avant que l'un de nous meure. Et, quelle extase alors quand je rejoindrai Elisabeth et mes amis disparus qui, d'ores et déjà, ont préparé la récompense de mon dur labeur et de mon horrible pèlerinage. Tandis que se poursuivait mon périple vers le nord, il neigeait de plus en plus et le froid augmentait tellement qu'il devenait difficile de le supporter. Les paysans ne bougeaient plus de leurs chaumières. Seuls quelques-uns d'entre eux, les plus vigoureux, s'aventuraient encore à l'extérieur pour capturer des animaux qui sortaient de leurs trous afin de subvenir à leur fin. Les rivières étaient recouvertes de glace et il était impossible de se procurer du poisson. J'étais ainsi privée de mon principal moyen de subsistance. Le triomphe de mon ennemi se concrétisait au fur et à mesure que se multipliaient mes propres difficultés. Une des inscriptions qu'il avait laissées était rédigée ainsi. « Prépare-toi, tes souffrances ne font que commencer. Mets une fourrure sur toi et fais provision de nourriture car nous allons bientôt entreprendre un voyage qui va, pour mon plus grand agrément, accroître encore tes souffrances. » Ces mots ironiques ranimaient mon courage et ma persévérance. Jamais je n'abandonnerai mon projet. En priant le ciel de m'aider, je continuais avec une farouche détermination à traverser des déserts immenses jusqu'à ce qu'au loin m'apparut l'océan, formant une ultime barrière à l'horizon. Oh, comme il différait des mers bleues du sud, ouverts de glace. Il ne se détachait de la terre que parce qu'il avait un aspect plus sauvage et plus âpre. Lorsqu'ils avaient aperçu la Méditerranée du haut des contreforts de l'Asie, les Grecs avaient pleuré de joie et salué avec allégresse la fin de leurs épreuves. Moi, je ne pleurais pas. Je m'agenouillais, le cœur palpitant, et remerciais l'esprit qui m'avait guidé et qui m'avait conduit jusqu'ici sain et sauf. J'allais y rencontrer mon adversaire et me mesurer avec lui, au mépris de tous ces sarcasmes. Quelques semaines auparavant, je m'étais procuré un traîneau et des chiens ce qui m'avait permis de traverser les neiges à grande vitesse. Je ne savais pas si le monstre disposait des mêmes avantages, mais je constatais qu'au lieu de perdre tous les jours du terrain sur lui, j'en gagnais et qu'ainsi, au moment où je me trouvais en vue de l'océan, il n'avait plus qu'une seule journée d'avance sur moi. J'espérais donc le rattraper avant qu'il n'eût atteint le rivage. Ma détermination augmenta encore et, deux jours plus tard, j'arrivais à un misérable hameau situé sur la côte. Je manquis du monstre auprès des habitants et obtins des renseignements précis. Ils me dirent qu'en effet une gigantesque créature avait surgi la nuit précédente. Armé d'un fusil et de plusieurs pistolets, il avait provoqué la panique et fait fuir les occupants d'une chaumière isolée. Il leur avait pris leurs provisions pour l'hiver et les avait mis sur un traîneau auquel il avait attelé de nombreux chiens. Puis, le soir même, au grand soulagement des villageois effrayés, il avait poursuivi sa course dans une direction où il n'y avait aucune terre. On supposait qu'il allait périr rapidement, emporté par la glace ou englouti au milieu des banquises éternelles. En apprenant cela, j'ai eu un moment de désespoir. Il m'avait échappé et je devais entreprendre une longue et périeuse randonnée vers les icebergs, affrontant un froid que même les indigènes ne devaient supporter que très mal et qui, pour moi, originaire d'un pays au climat tempéré, est ce qu'est d'être fatidique. Mais à l'idée que le démon vivrait et triompherait, ma soif de vengeance reprit le dessus et, comme une marée formidable, domina tous mes autres sentiments. Après un court repos pendant lequel les esprits des défunts m'apparurent et m'incitèrent à mener ma tâche jusqu'au bout, je me préparais à repartir. J'échangeais mon traîneau contre un autre mieux adapté au terrain polaire et, après avoir réuni une grande quantité de provisions, je quittais le pays. J'ignore combien de jours se sont écoulés depuis, mais j'ai enduré des tourments que je n'aurais pas été capable de vaincre si je n'avais pas eu en moi le sentiment que la cause que je défendais était juste. Souvent, d'immenses et d'imposantes montagnes de glace me barraient le passage et je pouvais entendre le grondement des eaux souterraines qui menaçaient de m'engloutir. Puis, de nouveau, le gel s'intensifiait et ma route redevenait plus sûre. D'après la quantité de provisions que j'avais consommées, je m'aperçus que mon voyage durait déjà depuis trois semaines. À tout moment, l'accomplissement de ma vengeance était différé et chaque fois je versais des larmes de découragement. Et il est vrai que je succombe de plus en plus au désespoir. Un jour, après que les pauvres bêtes qui me traînaient au prix de grands efforts étaient parvenus au sommet d'une montagne de glace, l'une d'elles, boute force, mourut et je me mis à contempler avec angoisse le site qui s'étendait devant moi. Soudain, mon regard surprit un point sombre au sein de l'immensité. J'essayais de découvrir ce que cela pouvait être et je poussais un cri de joie lorsque je me rendis compte qu'il s'agissait d'un traîneau d'où se détachait une silhouette gigantesque qui m'était familière. Oh, comme mon cœur fut envahi d'espoir. Des larmes chaudes jaillirent de mes yeux et je me hâtais de les essuyer pour ne pas perdre le démon de vue. Mais mes larmes ne tarissaient pas, dont j'étais émue et j'éclatais bel et bien en sanglots. Ce n'était pourtant pas le moment de perdre son temps. Je me débarrassais du chien mort et je nourris abondamment les autres. Puis, après une heure de repos absolument nécessaire, nonobstant les circonstances, je repris ma route. Le traîneau était encore visible et je ne le perdais pas de vue, sauf de loin en loin quand il disparaissait derrière des blocs de glace. Mais de plus en plus, je gagnais sur lui. Deux jours plus tard, mon ennemi n'était plus qu'à un mile de moi. Mon cœur bondissait. Tout à coup, alors même que j'allais pouvoir me mesurer avec le monstre, mes espoirs furent annihilés. Sa trace m'avait échappé. Je perçus un bruit de tonnerre. Le vent se leva et les eaux souterraines se mirent à gronder de façon de plus en plus terrifiante. J'allais plus vite mais en vain. La mer tonitruée et avec des secousses de tremblements de terre, la glace se rompit et craqua dans un tumulte formidable. Ce fut vite fini. En quelques minutes, une mer bouillonnante avait surgi entre mon ennemi et moi et déjà je dérivais sur un petit bloc de glace qui fondait sans cesse et me préparait à la mort la plus affreuse. De terribles heures se passèrent ainsi. Mes chiens moururent et j'allais moi-même succomber sous le poids de mes innombrables tourments. Lorsque j'ai aperçu votre navire tirant son encre et que j'ai eu l'espoir de vivre encore. Je ne savais pas que des bateaux s'aventuraient si loin dans le nord et la chose me stupéfia. Je détruisis d'ardard une partie de mon traîneau pour me fabriquer des rames et je parvins ainsi malgré mon extrême faiblesse à faire avancer mon radeau de glace dans la direction de votre navire. J'étais décidée au cas où vous comptiez aller vers le sud de m'en remettre à la merci de la mer plutôt que d'abandonner ma tâche. J'espérais même vous demander un canot afin de poursuivre le monstre. Mais vous vous dirigiez vers le nord. Je n'avais plus de force quand vous m'avez pris à bord de votre navire où j'aurais pu rapidement sombrer dans une mort que je redoute encore car je n'ai toujours pas accompli ma mission. Ah ! Quand donc les esprits qui me guident et qui m'ont conduit vers le monstre m'accorderont-ils le repos auquel j'aspire ? Ou bien dois-je mourir et lui doit-il rester en vie ? S'il en est ainsi jurez-moi Walton il n'échappera pas et que vous le poursuivrez afin que sa mort soit ma vengeance. Mais oserais-je vous demander d'entreprendre ce pèlerinage d'endurer tous ces tourments que j'ai subis ? Non je ne suis pas égoïste. Et pourtant quand je serai mort s'il devait vous apparaître si les pourvoyeurs de la vengeance devaient le conduire jusqu'à vous jurez-moi qu'il ne survivra pas jurez-moi qu'il ne triomphera pas de mes malheurs et qu'il ne pourra plus avoir la possibilité d'augmenter encore la liste de ses crimes immondes. Il est volubile et persuasif et il a déjà réussi par ses paroles à avoir une emprise sur moi. Ne vous fiez pas à lui. Son âme est aussi diabolique que son corps pleine de méchanceté et de ruses abjectes. Ne l'écoutez pas. Rappelez-vous les noms de William de Justine de Clerval d'Elisabeth de mon père du misérable Victor et enfoncez-lui votre épée dans le cœur. Je serai près de vous et je guiderai votre arme. Fin du chapitre 24 Chapitre 25 Le 26 août 17 Vous venez de lire cette étrange et terrifiante histoire, Margaret. Est-ce que vous ne sentez pas votre sang se glacer d'horreur ? Parfois, saisie de douleur, Frankenstein était incapable de continuer son récit. À d'autres moments, sa voix, déjà hésitante, se brisait et ce n'était qu'avec peine qu'il prononçait ses paroles chargées d'angoisse. Ses beaux yeux brillaient tantôt d'indignation et tantôt ils exprimaient la tristesse et la plus profonde amertume. Mais il lui arrivait aussi de maîtriser son propos et de relater les événements les plus horribles d'une voix tranquille, sans le moindre signe d'énervement. Puis, comme un volcan qui entre en éruption, son visage changeait tout à coup d'expression et, avec une fureur sauvage, il lançait des imprécations à son adversaire. Son histoire est logique et, selon toute apparence, elle dit la vérité. Mais je vous avoue que les lettres de Félix et de sa fille qui m'ont été montrées et l'apparition du monstre à proximité de notre navire m'ont beaucoup plus convaincue que les protestations du malheureux, aussi énergiques et cohérentes qu'elles fussent. Assurément, ce monstre existe, je n'en doute pas, et je reste même confondue de surprises et d'admiration. À plusieurs reprises, j'ai cherché à savoir comment Frankenstein avait précisément créé le monstre, mais, sur ce point, il a été impénétrable. « Êtes-vous fou, mon ami ? » me dit-il. « À quoi vous pousse donc votre déraisonnable curiosité ? Voudriez-vous également créer un être qui serait votre ennemi le plus démoniaque sur la Terre ? Laissez, laissez cela. Tirez une leçon de mes malheurs et faites-en sorte de ne pas en attirer sur vous. » Frankenstein s'était rendu compte que tout en suivant son histoire, je prenais des notes. Il me demanda de les lui montrer. Il corrigea et développa lui-même de nombreux passages, surtout pour donner plus de vie et d'esprit aux conversations qu'il avait eues avec le monstre. « Puisque vous avez consigné mon histoire, dit-il, je ne voudrais pas qu'elle passe à la postérité sous une forme mutilée et de façon incomplète. » Pendant une semaine, j'écoutais ainsi le récit le plus étrange jamais conçu. L'intérêt que je portais à mon hôte dont les manières étaient toujours nobles et affables influença beaucoup mes pensées et mes sentiments. J'aimerais l'aider, mais puis-je donner le conseil de vivre à un homme aussi misérable, aussi privé de toute consolation ? Oh, non, la seule joie qu'il pourra connaître encore, c'est celle que lui procurera la paix au moment de mourir. Pour l'heure, c'est dans la solitude et le délire qu'il trouve un peu de soulagement. Lorsqu'il rêve, il croit parler avec ses amis et par ce biais, il se console de ses malheurs ou se convainc qu'il doit assouvir sa vengeance. Pour lui, ce ne sont pas des fantasmes. Il est persuadé que les siens, venus d'un autre monde, se mettent à converser avec lui. Et cette conviction confère à ses songeries une telle solennité que, non seulement elles impressionnent, mais qu'en outre elles semblent vraies. Nos discussions n'ont pas toujours trait au récit de ses malheurs. Dans le domaine littéraire, ses connaissances sont vastes et il a l'esprit vif et lucide. Son éloquence est aussi persuasive que touchante. Quand il rapporte un événement pathétique ou qu'il cherche à susciter la pitié ou la tendresse, je ne peux pas l'écouter sans avoir les larmes aux yeux. Quelle généreuse créature devait-elle être autrefois pour rester dans l'adversité aussi noble, aussi admirable ? Au demeurant, il a l'air d'être conscient de sa valeur et de l'étendue de sa déchéance. Quand j'étais plus jeune, me dit-il, je me croyais destinée à entreprendre de grandes tâches. J'avais beaucoup de sensibilité, mais je possédais aussi une froideur de jugement qui m'eût servi pour d'illustres travaux. Ce sentiment de ma valeur personnelle m'a soutenu dans des circonstances où d'autres se seraient laissés abattre. Car je trouve qu'il est criminel de gaspiller en chagrin des talents qui peuvent être utiles à ses semblables. Quand je songeais à l'œuvre que j'avais accomplie, rien moins que la création d'un animal sensible et doué de raison, je ne pouvais pas me comparer à de vulgaires inventeurs. Mais... cette idée qui m'a exaltée au commencement de ma carrière ne me sert aujourd'hui qu'à me plonger dans l'avilissement. Toutes mes spéculations, tous mes espoirs ne sont plus rien et, comme l'archange qui aspirait à la toute-puissance, je suis dans un enfer éternel. Mon imagination était vive, mes facultés d'analyse et d'application étaient intenses, et c'est par l'union de toutes ces qualités que m'est venue l'idée de créer un être humain et de mettre mon projet à exécution. Même maintenant, je ne peux pas évoquer sans enthousiasme mes idéaux, alors que mon œuvre n'était que balbutiante. Avec mes projets, je traversais les cieux, tantôt exaltée par ma puissance, tantôt secouée en songeant à ce qui en résulterait. Depuis mon enfance, j'ai été nourrie par de grands espoirs et par de magnifiques ambitions. Mais comme je suis tombée bas… Oh, mon ami, si vous m'aviez connue, alors, vous ne me reconnaîtriez plus aujourd'hui dans ma déchéance. Rarement, j'étais la proie du doute. Mon destin me conduisait au plus haut jusqu'au jour où je suis tombée pour ne plus jamais, jamais relever la tête. Dois-je donc perdre cet être admirable ? J'ai longtemps cherché un ami, une personne avec laquelle je pourrais sympathiser et que j'aimerais. Et voilà que je la trouve sur ces mers désertes, mais… j'ai bien peur de ne l'avoir rencontrée que pour la perdre tout aussitôt. J'aurais voulu réconcilier Frankenstein avec la vie, mais… il en repousse l'idée. « Je vous remercie, Walton, me dit-il, pour vos aimables intentions à l'égard d'un être aussi misérable que moi. Mais quand vous me parlez de nouveaux liens et de nouvelles affections, croyez-vous qu'il pourrait remplacer ceux que j'ai perdus ? Quel homme pourrait tenir près de moi la place de Clerval ? Quelle femme, celle d'Elisabeth ? Même quand cet attachement n'est pas parfait, les compagnons de notre enfance exercent sur nous un pouvoir auquel ne peuvent prétendre les amis qu'on se fait par la suite. Ils connaissent nos penchants juvéniles qui, même s'ils se modifient plus tard, ne se volatilisent jamais. Ils peuvent juger nos actes avec plus de discernement car ils en savent les raisons. Un frère ou une sœur ne peut pas suspecter l'autre de tromperie ou de duplicité, à moins que ces symptômes-là n'apparaissent très tôt. En revanche, un ami, quelle que soit la force de l'attachement qu'on lui porte peut, à son corps défendant, être l'objet d'une suspicion. Pourtant, mes amis à moi m'étaient chers, non pas par l'effet de l'habitude ou de la proximité, mais parce qu'ils avaient leur qualité propre. Où que je me trouve, j'entends la douce voix d'Elisabeth, les paroles que Clairval me glisse à l'oreille. Ils sont morts et c'est du fond de ma solitude que je dois me persuader de préserver encore ma vie. Si j'étais engagée dans une tâche qui serait considérablement utile à l'humanité, je vivrais pour la mener à bien. Mais mon destin n'est plus là. Je dois poursuivre et détruire le monstre que j'ai créé. Ce n'est qu'alors que j'aurais rempli mon rôle sur la terre et que je pourrais mourir. Le 2 septembre. Ma sœur bien-aimée, je t'écris alors que le danger me guette, sans savoir si je reverrai encore l'Angleterre et tous mes amis qui y demeurent. Je suis entourée de montagnes de glace qui ne permettent aucune issue et menacent à tout instant notre navire. Les braves garçons que j'ai persuadés de me suivre attendent que je les aide, mais je n'ai rien à leur donner. Il y a quelque chose de terriblement désastreux dans notre situation, mais ni le courage ni l'espoir ne me manquent. C'est affreux de penser que la vie de ces gens dépend de moi. Si nous devons périr, ce sera à cause de mes projets insensés. Mais vous, Margaret, quel sera alors votre état d'âme ? Vous n'allez pas entendre parler de ma disparition et vous attendrez avec anxiété mon retour. Les années se passeront. Le désespoir vous aura miné et pourtant vous garderez au fond de vous-même un peu de confiance. Oh, ma sœur bien-aimée, la perspective d'un tel chagrin me parait plus cruelle que ma propre mort. Mais vous avez un mari et deux charmants enfants. Vous pouvez être heureuse. Que les cieux vous bénissent vous et les vôtres. Mon malheureux hôte me considère avec la plus tendre compassion. Il essaye de me redonner espoir et me parle comme si la vie était un bien qu'il estime encore. Il me rappelle que tels accidents ne sont pas rares dans ces régions et que des navigateurs y ont échappé. Et malgré moi, ces promesses m'encouragent. Chacun des marins subit le charme de son éloquence. Lorsqu'il prend la parole, on désespère plus longtemps et nos forces nous reviennent, au point que les immenses montagnes de glace qui nous encerclent semblent à nos yeux des taupinières qui ne pourraient pas résister devant le bon vouloir des hommes. Mais ces impressions-là sont passagères. Chaque jour de désillusion augmente la frayeur des marins et je crains presque une mutinerie provoquée par leur désespoir. Le 5 septembre. Il vient de se produire une scène qui sort du commun et, bien qu'il soit peu probable que ces papiers vous parviennent jamais, je ne peux pas m'empêcher de vous la rapporter. Nous sommes toujours entourés par des montagnes de glace et le danger d'être écrasés sous leur pression est toujours aussi grand. Il fait un froid excessif. Dans ce paysage désolé, plusieurs de mes compagnons ont déjà trouvé la mort. La santé de Frankenstein décline de jour en jour. La fièvre brille dans ses yeux. Il est épuisé. Après le moindre effort fourni, il retombe immédiatement dans l'apathie la plus complète. J'ai mentionné dans ma dernière lettre que je craignais une mutinerie. Ce matin, comme je fixais le visage blême de mon ami, ses yeux à moitié clos et ses membres inertes, j'ai été surpris par une demi-douzaine de marins qui demandaient d'être reçus dans ma cabine. Ils entrèrent et leur leader prit la parole. Il me dit que ses compagnons et lui-même avaient été choisis par l'équipage afin de m'adresser une requête qu'en toute justice je ne pouvais pas refuser. Nous étions encerclés par la glace et nous étions sans doute dans l'impossibilité de jamais nous en dégager. Pourtant, si la glace se brisait quand même et nous offrait ainsi un passage, l'équipage croyait que j'aurais l'audace de poursuivre mon voyage et que j'exposerais tout le monde à de nouveaux périls. Aussi, insistait-il pour que je prenne l'engagement formel de mettre aussitôt le cap vers le sud. Au cas où le navire ne serait plus bloqué. Ce discours me troubla. Je n'étais pas encore au fond du désespoir et je n'avais pas encore eu l'idée de rebrousser chemin si la mer devenait libre. Mais avais-je le droit en toute équité de rejeter cette demande ? J'hésitais à répondre lorsque Frankenstein qui était d'abord resté silencieux et qui du reste semblait trop faible pour entendre quoi que ce fût se redressa tout à coup. Ses yeux étincelaient et ses traits exprimaient une vague vitalité. Il se tourna vers les hommes. « Quoi pensez-vous ? » dit-il. « Qu'est-ce que vous exigez de votre capitaine ? Allez-vous si facilement vous détourner de votre but ? N'avez-vous pas dit que cette expédition était glorieuse ? Et pourquoi l'est-elle d'ailleurs ? Non pas parce que ce périple était commode et serein comme dans les mers du sud mais parce qu'il comporte plein de dangers et d'effroi parce que devant chaque nouvel obstacle il vous a fallu faire appel à votre courage et à votre ténacité parce que le péril et la mort vous environnent parce que vous aviez une mission à accomplir. Voilà pour quelle raison elle est glorieuse. Voilà pour quelle raison cette entreprise est honorable. Vous étiez promus à devenir les bienfaiteurs de l'humanité afin que vos noms figurent à côté de ceux qui ont affronté la mort pour le plus grand bien de leurs semblables. Et maintenant alors que l'illusion du danger se présente à vous ou si vous préférez alors que vous êtes confrontés à une première épreuve d'envergure vous reculez et vous vous contentez de passer pour des hommes incapables de supporter le froid et l'adversité. Pauvres hommes vous êtes frileux et vous voulez rentrer vous chauffer près d'un feu. Pourquoi vous êtes-vous préparés à cette expédition ? Vous n'aviez pas besoin de quitter vos maisons et d'exposer votre capitaine à la défaite et à la honte uniquement pour prouver que vous étiez des lâches. Soyez des hommes ou même plus que des hommes. Montrez-vous aussi ferme que le roc. Cette glace n'est pas faite de la même matière que vos cœurs. Elle peut changer et ne pas résister devant votre détermination. Ne retournez pas dans vos familles avec sur le front les stigmates du déshonneur. Entrez chez vous comme des héros qui ont lutté, qui ont triomphé, qui ne savent pas ce qu'est la fuite devant l'ennemi. Il avait parlé d'une voix si sereine, avec une intonation qui s'adaptait tellement bien aux sentiments exprimés dans son discours. Son regard reflétait si bien le courage et l'héroïsme que les marins, cela ne vous surprendra pas, en furent émus. Ils se dévisagèrent, incapables de répondre. Je prie la parole. Je les priais de se retirer et de réfléchir à ce qui avait été dit. Je précisais que je ne les conduirais pas vers le nord, si cela allait à l'encontre de leurs désirs, mais que j'espérais les voir méditer et sentir renaître leur courage. Ils partirent. Je me tournais vers mon compagnon. Il était retombé dans son apathie et semblait presque inanimé. J'ignore comment tout cela va se terminer, mais je sais que je préfère remourir plutôt que de rentrer chez moi sans avoir mené ma tâche à bien. Je crains néanmoins que ce ne soit là mon sort. Mes hommes ne sont pas animés par des idées de gloire et d'honneur et ils ne pourront pas davantage supporter les épreuves qui se présentent à nous. Le 7 septembre, les dés sont jetés. J'ai accepté de rebrousser chemin, à moins que les glaces ne nous détruisent avant. Voilà comment, par la couardise et l'indécision, mes espoirs s'envolent. Je rentre déçue, sans avoir appris ce que je cherchais. Je n'ai pas assez de sagesse pour me résigner calmement à cette injustice. Le 12 septembre. C'est fini. Je rentre en Angleterre. J'ai perdu mes espoirs d'être utile et illustre. J'ai perdu mon ami. Mais je vais essayer, ma chère sœur, de vous rapporter les événements dans le détail. Tant que je voguerai vers l'Angleterre et vers vous, je ne veux pas me laisser abattre. Le 9 septembre, la glace s'est mise à bouger. Nous avons entendu au loin comme des coups de tonnerre et les blocs de glace se brisaient, craqués de toutes parts. Nous courions un énorme danger, mais, comme nous ne pouvions rien faire non plus, mon attention s'est portée sur mon hôte dont l'état de santé avait tellement empiré qu'il ne pouvait plus du tout quitter son lit. La glace se déchirait devant nous et nous dérivions rapidement vers le nord. Le vent soufflait de l'ouest, si bien que le onzième passage en direction du sud se trouva entièrement dégagé. Quand les marins s'en aperçurent et constatèrent que leur retour vers le pays natal était, selon toute apparence, assuré, ils poussèrent de vibrants cris de joie et s'agitèrent durant de longs moments. Frankenstein, qui sommeillait, se réveilla et s'enquit de la cause de tout ce vacarme. Il crie, lui dis-je, parce qu'ils vont bientôt rentrer en Angleterre. Vous allez donc réellement rebrousser chemin ? Hélas, oui, je ne peux pas m'opposer à leurs requêtes, je ne peux pas les exposer davantage au danger et il faut que je retourne. Faites-le si vous le voulez, mais moi, je ne peux pas. Il vous est possible d'abandonner votre projet, mais le mien m'a été imposé par le ciel. Je ne désobéirai pas. Je suis à bout de force, mais les esprits qui m'assistent me donneront sûrement encore un peu de vigueur. Tout en prononçant ses mots, il essaya de sortir de son lit, mais cet effort lui coûta trop. Il retomba et s'évanouit. Il lui fallut beaucoup de temps avant de se remettre et, plus d'une fois, je crus qu'il avait bel et bien expiré. À la fin, il ouvrit les yeux. Il respirait avec peine et était incapable de parler. Le médecin lui donna un calmant et ordonna qu'on ne le dérange point. Il me fit savoir par la suite que mon ami n'avait plus à n'en pas douter que quelques heures à vivre. Le diagnostic était prononcé. Je n'avais plus qu'à me morfondre et qu'à attendre. Je m'assis sur son lit et l'examinais. Ses yeux étaient clos et je crus qu'il dormait. Mais soudain, il m'appela d'une voix faible et, me faisant signe d'approcher, il se mit à me parler. Hélas, mes forces m'abandonnent. Je sens que je vais bientôt mourir et lui, mon ennemi et mon persécuteur, va continuer de vivre. Ne croyez pas, Walton, que dans mes derniers moments j'éprouve encore de la haine et nourrisse ce brûlant désir de me venger. Mais, je sens qu'il est juste que je souhaite la mort de mon adversaire. Durant ces derniers jours, j'ai fait mon examen de conscience. Je ne pense pas que je suis blâmable. Dans un accès d'enthousiasme fou, j'ai créé un être doué de raison et je devais lui assurer, pour autant que la chose était possible, le bien-être et le bonheur. C'était là mon devoir mais j'en avais un autre aussi, bien plus important, envers les créatures de mon espèce. Il dépendait de moi qu'elles soient heureuses ou misérables et c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de doter le monstre d'une compagne. J'ai bien fait, je crois. Dans le mal, il a témoigné d'une perversité et d'un égoïsme exceptionnel. Il a tué mes amis. Il a voué à la mort des êtres sensibles et heureux et j'ignore jusqu'où peut mener cette soif de destruction. Oui, c'est une créature abominable. et il faut qu'elle meure pour que les autres vivent. C'est moi qui devais accomplir cette mission mortelle mais j'y ai failli. Poussé par des motifs égoïstes et cruels, je vous ai demandé de la remplir à ma place mais à présent, si je vous renouvelle ma demande, c'est seulement au nom de la raison et de la vertu. Mais je ne peux exiger de vous que vous renonciez pour autant à votre patrie ni à vos amis. Puisque vous rentrez en Angleterre, vous n'aurez plus désormais beaucoup de chances de rencontrer le monstre. Mais je vous laisse apprécier mon point de vue et décider ce que vous estimez devoir faire, d'autant que ma lucidité est déjà perturbée par l'approche de la mort. Je n'ose pas vous presser d'agir car je suis peut-être encore sous le coup de la passion. Je supporte toutefois très mal l'idée qu'il vit toujours et qu'il pourrait être l'instrument de nombreux autres crimes. Il reste qu'en ce moment même, pour la première fois depuis des années, je suis heureux. Heureux parce que je vais mourir. Déjà, les silhouettes des êtres que j'ai aimés sont proches et j'ai hâte de leur tendre les bras. Adieu, Walton. Cherchez le bonheur dans le calme et évitez l'ambition même si ce n'est que celle à première vue innocente qui a trait à la science et aux découvertes. Mais pourquoi tenir ce discours ? J'ai pour ma part échoué dans mes travaux, mais un autre pourrait réussir. Sa voix fait glisser au fur et à mesure qu'il parlait. Finalement, épuisé par l'effort, il sombra dans le silence. Une demi-heure plus tard, il tenta de nouveau de m'adresser la parole mais en vain. Il me serra doucement la main et ses yeux se fermèrent pour toujours, tandis qu'un tendre sourire se fige sur ses lèvres. Margaret, en quel terme puis-je vous rapporter la fin prématurée de ce glorieux esprit ? Mais comment m'exprimer pour vous faire comprendre la profondeur de mon chagrin ? Tout ce que je pourrais vous dire serait inadéquat et insuffisant. Je pleure. Je suis enveloppée par un nuage de désespoir. Je vogue vers l'Angleterre et peut-être et peut-être et peut-être vais-je y trouver une consolation. Je suis interrompue. Que signifie ce tapage ? Il est minuit, le vent souffle convenablement et l'homme de car sur le pont ne remue guère. Mais voilà un nouveau bruit, on dirait la voix d'un homme, une voix très rauque. Cela provient de la cabine où repose le corps de Frankenstein. Je dois me lever et aller voir. Bonne nuit, ma sœur. Grand Dieu, à quelle scène ai-je donc assisté ? Je ne peux pas me la rappeler sans tressaillir. Je me demande même si je serais capable de vous la narrer dans le détail. Et pourtant, l'histoire que je vous ai racontée serait incomplète sans cette stupéfiante catastrophe finale. Je pénétrais donc dans la cabine où se trouvait la dépouille de mon amie. Sur elle était penchée une silhouette que mes mots sont impuissants à décrire. Elle avait une taille gigantesque, aux proportions difformes et inhabituelles. Telle qu'elle se tenait, elle avait le visage caché par de longues mèches de cheveux. Elle tendait une main énorme dont la couleur et la texture évoquaient celle d'une momie. Quand elle entendit que je m'approchais, elle cessa ses plaintes horribles et douloureuses et fit un pas en direction de la fenêtre. Jamais je n'ai vu tant d'épouvante sur un visage d'une leader aussi monstrueuse. Malgré moi, je fermais les yeux et je songeais à ce que j'avais promis de faire en présence de ce tueur. Je lui ordonnais de ne pas bouger. Il se figea, me considéra avec étonnement, regarda de nouveau la dépouille de son créateur et parut oublier que je me trouvais là. Sa posture, ses gestes, tout chez lui accusé la rage la plus sauvage et la passion la plus incontrôlable. « Voilà une autre de mes victimes, » s'écria-t-il. « Avec cette mort, mes crimes sont consommés et prends fin la série de mes tourments. Oh, Frankenstein, créature généreuse et admirable, à quoi bon à présent te demander pardon ? Je t'ai donc tué après avoir tué tous ceux que tu aimais. Hélas, il est déjà froid, il ne peut pas me répondre. Il haletait. ma première impulsion fut d'accomplir mon devoir et d'obéir à l'ultime requête de Frankenstein en supprimant son ennemi. Mais un mélange de curiosité et de compassion me retenait. Je m'approchais de l'incroyable créature, sans oser de nouveau lever les yeux sur elle, dont sa laideur était inhumaine et repoussante. J'essayais de lui parler, mais aucun mot ne jaillit à mes lèvres. le monstre continuait à s'adresser des reproches douloureux et incohérants. À la fin, comme il se calmait un peu et que sa passion se relâchait, je réussis à lui parler. Votre repentir, dis-je, est désormais superflu. Si vous aviez écouté la voix de votre conscience et si vous aviez obéi à l'aiguillon du remord, si vous n'aviez pas poussé à l'extrême votre soif de vengeance diabolique, Frankenstein serait toujours en vie. Mais vous rêvez, me répondit le monstre. Vous croyez donc que je ne souffre pas et que je n'ai pas de remords ? Lui, poursuivit-il en désignant la dépouille. Lui n'a pas éprouvé la dix millième partie des souffrances que j'ai endurées alors que je perpétrais mes crimes. J'agissais égoïstement et en même temps, mon cœur était empoisonné par le remords. Croyez-vous que les râles de Clairval ont été une douce musique à mes oreilles ? Mon cœur était fait pour susciter l'amour et la sympathie et, quand j'ai été forcée de me tourner vers le mal et de haïr le monde, il a dû supporter le changement au prix des tourments les plus inimaginables. Après l'assassinat de Clairval, je suis retournée en Suisse la meurtrie. J'avais pitié de Frankenstein et ma pitié me faisait horreur. Je me suis détestée. Mais quand j'ai appris que lui, l'auteur de mon existence et de ma détresse indicible, aspirait au bonheur, j'ai découvert que, tout en accumulant les peines et le désespoir sur moi, il recherchait la paix dans des sentiments et des émotions que je ne pouvais connaître, l'envie et une profonde indignation m'inspiraient une terrible soif de vengeance. Je me suis souvenu de la menace que j'avais proférée et j'ai décidé de la mettre à exécution. Je savais que je me préparais ainsi une torture plus mortelle encore, mais j'étais l'esclave et non le maître d'une impulsion que j'abominais mais à laquelle je devais obéir. Mais lorsque la jeune femme est morte, non, cette fois-là, je n'ai rien ressenti. J'avais chassé tout sentiment, évacué tout scrupule pour mieux jouir de mon désespoir. À ce point, je n'avais plus qu'à adapter mon caractère à la situation que j'avais choisie, accomplir mes dessins démoniaques devint pour moi une passion insatiable. Maintenant, les consommer et voilà ma dernière victime. Tout d'abord, je fus touchée par ces paroles qui étaient l'expression de sa détresse. Puis, je me souvins que Frankenstein m'avait parlé de son éloquence et de son pouvoir de persuasion et, tandis que mon regard tombait de nouveau sur le corps de mon ami. Mon indignation fut à son comble. Misérable, m'écriai-je. Comment avez-vous l'audace de venir vous lamenter sur un désastre dont vous êtes l'auteur ? Vous jetez une torche enflammée sur un pâté de maison et lorsqu'elles ont brûlé, vous venez vous asseoir sur les ruines et vous en pleurez la disparition. Ville hypocrite, « Si celui qui vous chagrine tant vivez encore, il serait toujours l'objet, la proie de votre immonde vengeance. Ce n'est pas de la pitié que vous ressentez. Vous vous lamentez uniquement parce que la victime de vos instincts pervers n'est plus sous votre empire. Oh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, dit-il en m'interrompant. bien que je comprenne que mes actes vous inspirent une telle impression. Je ne vous demande pas de compatir à ma misère. Jamais chez personne je n'ai trouvé de la sympathie. Quand je la cherchais au début, c'était par amour de la vertu parce que mon cœur débordait d'affection. Mais aujourd'hui, quel sentiment pourrais-je partager ? Tant que dureront mes souffrances, je souffrirai seule. À ma mort, l'horreur et l'opprobre survivront à ma mémoire. Autrefois, mon imagination tissait des rêves de vertu, de gloire et d'allégresse. Autrefois, j'espérais rencontrer des êtres qui, ne tenant pas compte de ma laideur, m'aimerais pour toutes ces qualités qui m'animaient. Des pensées d'attachement et de dévotion me nourrissaient. Mais le crime m'a dégradé et m'a rabaissé au rang de l'animal le plus vil. Aucune faute, aucun mal, aucune perversité, aucune détresse n'est comparable à la mienne. Quand je parcours l'effrayant catalogue de mes forfaits, je ne peux pas croire que je suis cette même créature qui avait ces visions sublimes et transcendantes de beauté et de bonté. Mais il en va ainsi. Les anges déchus deviennent les démons du mal. Mais pourtant, même les ennemis de Dieu et des hommes trouvent dans l'abjection des amis et des partenaires. Moi, je suis seule. vous qui appelez Frankenstein votre ami, vous semblez connaître mes crimes et mes infortunes. Mais il y a une chose qu'il n'a pas pu vous dire. Les heures, les mois de misère que j'ai vécu, rongés par mes passions dévorantes. Et j'ai eu beau détruire les espérances de mon créateur, je n'ai jamais pu satisfaire mes propres désirs. Ils sont toujours aussi ardents et aussi inassouvis. J'ai constamment cherché l'amour et l'amitié et pour être banni. Pourquoi cette injustice ? Je suis donc le seul fautif alors que l'humanité entière a péché contre moi. Pourquoi ne pas haïr Félix qui a refusé mon amitié et m'a fermé sa porte ? Pourquoi ne pas détester le paysan qui a voulu tuer celui qui avait sauvé son enfant ? Non, ce sont tous des êtres vertueux et immaculés. Et moi ? Moi, je suis misérable et abandonnée. Je ne suis qu'un avorton qu'on méprise, qu'on refoule et qu'on bafoue. En me rappelant ces injustices, le sang me boue encore dans les veines. Oui, c'est vrai que je suis misérable. J'ai tué des êtres adorables et sans défense. J'ai étranglé un innocent dans son sommeil. J'ai assassiné une créature qui n'avait jamais rien fait de mal ni à moi ni à personne. Oui, j'ai voué à la misère mon créateur, un homme exceptionnel qui aurait dû inspirer le respect et l'admiration de ses semblables. Je l'ai poursuivi jusqu'à ce qu'il devienne cette lamentable dépouille. Il est là, dans le froid de la mort. Vous me haïssez, mais votre dégoût ne peut pas égaler celui que je ressens pour moi-même. Lorsque je regarde ces mains qui ont fait le mal, je pense au cœur qui les a conçues et j'attends le moment où elles se poseront sur mes yeux et où je n'aurai plus honte de mes actes. N'ayez pas peur. Je ne serai plus l'instrument d'autres forfaits. Ma tâche est désormais accomplie. Ni votre mort, ni celle d'aucun autre homme n'est à présent nécessaire pour que s'achève mon destin. Ma vie seule suffit. Soyez assuré que je vais très bientôt effectuer ce sacrifice. Je quitterai votre vaisseau sur le radeau de glace qui m'a conduit et je gagnerai l'extrémité la plus septentrionale du globe. Et là, je réunirai tout ce qui peut brûler pour édifier mon bûcher funéraire et réduire en cendres ma misérable carcasse. Si, mes restes ne pourront jamais éveiller la curiosité dans le cerveau d'un homme qui voudrait créer un être semblable à moi. Je vais mourir. Je ne connaîtrai plus jamais les tourments qui m'ont rongé ni ses rêves impossibles. Celui qui m'a appelé à la vie est mort et en moi-même je ne serai plus. Notre souvenir à tous les deux s'évanouira pour toujours. Je ne contemplerai plus le soleil ni les étoiles. Je ne sentirai plus le vent sur mon visage. Lumière, sentiments, sensations, tout sera éteint. C'est à ce prix que je trouverai le bonheur. Il y a des années, quand pour la première fois les images du monde se sont présentées à moi. Quand j'ai senti la réconfortante chaleur de l'été, quand j'ai perçu le bruissement des feuilles et les chants des oiseaux. Tout m'était cher et je n'aurais pas voulu mourir. À présent, la mort est mon unique consolation. Envenimée par mes crimes, tiraillée par le remords le plus amer. Où pourrais-je trouver le repos si ce n'est dans la mort ? Adieu. Je vous quitte. Vous êtes le dernier être humain que j'aurais vu. Adieu, Frankenstein. Si tu vivais toujours, si tu nourrissais toujours contre moi ta soif de vengeance, c'est en me laissant vivre qu'elle aurait été la mieux assouvie. mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Tu voulais me détruire pour que je ne cause pas davantage de désastres ? Pourtant si. D'une manière qui m'est inconnue, tu n'as pas cessé de penser et de sentir. Sache que tu n'aurais pas trouvé une meilleure vengeance que celle que je subis en ce moment. Oui, tu as souffert mais pas autant que moi. Car l'aiguillon du remord ne cessera d'exciter mes plaies que lorsque la mort les aura fermées pour toujours. Mais bientôt, s'écria le monstre avec une ardeur triste et solennelle, je vais mourir et tout ce que j'éprouve pour l'heure disparaîtra. Bientôt, cette détresse qui me consume prendra fin. Je vais monter triomphalement sur mon bûcher funéraire et j'exulterai dans la torture des flammes dévorantes. Puis, leur éclat s'éteindra et mes cendres seront balayées par le vent jusqu'à la mer. Mon esprit dormira en paix ou, s'il peut penser encore, il pensera sûrement à toute autre chose. Dieu, après avoir prononcé ces mots, il bondit par la fenêtre de la cabine et sauta sur le radeau de glace qui flottait près du navire. Il fut bientôt emporté par les vagues et disparut dans les ténèbres lointaines. Fin du chapitre 25 et fin du livre du livre que nous lisions jusqu'alors mais du coup que nous ne lisons plus puisque nous l'avons terminé. Bravo à tous. On peut évidemment s'applaudir parce qu'on a réussi à aller au bout. Bravo à tout le monde. Bravo, bravo. et bravo aussi évidemment d'avoir réussi à écouter tout ça jusqu'au bout parce que ça ne doit pas être facile. Et merci, merci bien. Et voilà. Voilà.